Salut, on se retrouve donc pour le jour numéro 9 de Linktober et aujourd'hui le thème c'était pression. Alors comme d'habitude ce que je fais c'est que j'avais mon dessin fait au préalable, je le découpe, j'ai impliqué du fusain à l'arrière et je vais en positionner la face du fusain sur mon dessous de verre. Je repasse sur les traits pour que ça se décalque et une fois que ça s'est fait, je peux affiner les traits au crayon gris et je peux commencer ensuite à peindre. Et j'avouerai qu'au début pression je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire ? Ça m'inspirait pas beaucoup plus que les thèmes précédents. C'est vrai que j'ai l'impression que cette Inktober il y a les thèmes un peu comment dire, disons que c'est pas forcément facile de trouver une idée mais là la pression ça m'a fait penser à la pression qu'on a sous l'eau et du coup ça m'a fait penser au scaphandrier et du coup je me suis dit on va peindre en scaphandrier tout simplement. C'est vraiment une image que j'aime bien mais ça me fait penser à Jules Verne et à ses aventures surtout parce que j'ai fait pas mal de jeux tirés des livres de Jules Verne et il y avait toujours cet univers avec les bateaux, les sous-marins, les scaphandriers, des trucs un peu steampunk on va dire en règle générale. Du coup c'est vrai que c'est un univers que j'aime beaucoup mais j'avais une grande peur avec cette peinture là, c'est à dire que comme c'est fait de métal il y a plein de petits reflets et ça fait plein de petits détails. J'avais peur de pas arriver à faire ces reflets là et à donner cet effet un peu métal mais du coup je pense qu'au final je m'en suis mieux sortie que ce que j'aurais pu penser et c'est vraiment je pense un de mes préférés jusque là. Voilà je vous une affection particulière à celui là donc je sais pas vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires mais en tout cas moi je l'aime beaucoup. Et donc une fois que j'ai fini de le peindre ce que je viens faire c'est que je viens appliquer une couche de vernis par dessus pour protéger la peinture et le bois. Donc voilà j'espère que ça vous aura plu et dans tous les cas on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc à demain !